Bon, nous voilà de retour. Alors là, je ne vous raconte pas dans quelle situation je suis. C'est une expérience nouvelle pour le L4, c'est assez étrange. Je... Je n'ai plus de clavier. Voilà, je n'ai plus de clavier physique. Donc, je pensais que j'allais ne plus avoir de PC, comme par hasard, on est dimanche. Donc, les magasins sont fermés. Je pensais que je n'allais plus avoir de PC pendant un jour. Mais c'est mal connaître la détermination du L4. En fait, j'utilise le clavier visuel, donc 100% à la souris. Tu es sûr que... Je vais me cogner, là. Normalement, c'est comme ça. Voilà, je m'en doutais. Donc, et je capture quand même. J'arrive quand même à faire l'épreuve. C'est assez... On a perdu un petit peu de point de vue, c'est pour ça que je reboote. Je recommence. Donc, c'est assez énorme. Le clavier visuel, pour ceux qui ne savent pas, c'est un... Bah, c'est le clavier où, en fait, tu t'appuies sur les touches du clavier. Ça t'affiche un clavier virtuel, entre guillemets, sur ton écran. Et ça te permet de taper les lettres A, B, C, D, tout ça, même si tu n'as pas de clavier. Donc, 100% à la souris. Donc, je ne vous raconte pas, c'est vraiment folklorique. J'ai dû aller dans OBS et mettre les settings de 6000 kbps à 25 000. Oh putain, il y en a de 1000. Heureusement, je peux jouer... Bah, je peux jouer, quoi. Parce que là, c'est la manette. Oula, attention. Tu vois, il va me faire tomber si ça continue. Il m'a fait des dégâts colossaux. Ouais, il m'a fait tomber. Ça peut être gérable. Putain, mais qu'est-ce que... On a été tués. Serait-ce un mauvais présage ? J'en sais rien. Donc là, c'est un petit peu étrange. J'ai dû... J'ai dû lancer Audacity, tout ça. J'ai quelques doutes. Évidemment, je suis dans l'incertitude. J'ai l'impression que rien ne fonctionne. J'espère qu'il n'y a pas de bug, tu sais quoi. Putain, lui, par contre, il va me casser les couilles. Je pense que je vais utiliser les Uzi. C'est l'occasion... Fais-le larron. Et non pas Lara, c'est assez énorme. C'est l'occasion de vous montrer que les Uzi dans la version... Putain, on n'a que 500. C'est ridicule, quand même. Les Uzi ou les Uzi, ça dépend comment on prononce. Les Uzi dans la version PC n'ont pas le même bruitage que la version emblématique PlayStation. C'est différent, c'est un peu bizarre. Ouais, comme par hasard, il n'est pas au même lieu. Tu vois ? Le bruitage est un petit peu étrange, là. Mais qu'est-ce qu'il fout, cet abruti ? Je vais lui montrer ce que je sais faire à cet abruti ! Ok, il fait le tour. Donc là, le but, c'est de descendre très doucement, pour aller à un étage intermédiaire. Descendre petit à peu... Le voilà ! Oh putain, mais non ! Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est ce qu'il fallait faire. On est d'accord, hein ? J'ai perdu un petit peu de point de vie, mais... Le but, c'est d'aller plus ou moins... Merde, je rêve, j'en entends un autre, là. On devient parano dans ce jeu. J'en sais rien, je sais plus. Voilà ! Ah non ! Dude ! Et voilà, j'y étais. J'ai perdu mon habileté légendaire. C'est un petit peu affreux, quand même. Donc voilà, pourtant, dans Tomb Raider 2, les Uzi, ils y sont aussi. Et là, pour le coup, ce sera le vrai bruitage. Mais dans le 1, c'est un peu plus compliqué. Ok. 140. Attention, ça descend vite, hein. C'est... Ça fond comme neige ou soleil. Il refait les mêmes mouvements que tout à l'heure, c'est un petit peu étrange. Bon, enfin, bref, voilà ! En parlant des laras virtuelles, entre guillemets. Enfin, en chair et en os. Il y avait aussi... Les laras... Les laras crofts, non ! Qu'est-ce qu'on fait ? On va en face, là. Tu vois, c'est ce que j'essayais de faire tout à l'heure. Oh, il y a une trousse de soin à gauche. Quoi ? Bah ouais. Putain, mais qu'est-ce que... Mais ça aussi, c'est un troll des développeurs, c'est hallucinant. Parce que je peux pas y aller, hein. Incroyable ! À mon avis, c'est un autre objet troll qu'on peut pas ramasser, celui-là, par contre. Bon, qu'est-ce qu'il y a que je fasse, là ? Eh bien, t'as les non-officiels. Celles qui sont pas Paris Eidos. Et encore une fois, bah, paradoxalement, Angelina Jolie, elle vient là-dedans, je suppose. Mais il y a aussi Vanessa Demoui. Eh oui. Putain, j'en reviens pas de ce truc. Limite, j'avais jamais remarqué. Bon, je sais pas trop par où descendre, pour tout vous avouer. Elle avait été dans un... Un magazine. Ils avaient entendu parler, ou je sais pas quoi, qui a aimé bien Tomb Raider. Parce que j'avais une émission, hein, où ils avaient enregistré les... Ils avaient interviewé les développeurs. C'était pendant le développement de Tomb Raider 2. C'était la folie, hein, encore une fois. Donc il y avait eu un... Ah, c'est ça. Il faut faire ce truc. Je suis arrivé vraiment sans le vouloir. Ils avaient fait un reportage sur TF1, ou je sais pas quoi. Tu sais, comme à la grande époque de Pokémon, c'est pareil. Ils avaient interviewé le champion, celui qui avait gagné le tournoi avec Pokémon Stadium. Ah, bien joué. Allez, on y va. On va tenter de se manier. Je vais se regarder, parce qu'on sait jamais que ce soit timé. Je crois que c'est ça qu'il fallait faire, hein. Je crois n'avoir rien oublié. Mais j'en suis pas très sûr. Par contre, où était la porte ? C'est celle-là, là ? Ben non. Quoique... Non, c'est pas ici, parce que là, c'est le truc. Voilà, on va revenir là où je vous ai pris. On est épris de Lara. Voilà, il avait Elector, Ronflex, Staros. Enfin, si c'était bien, c'est Pokémon à lui qu'on voyait à l'écran. Et sa mère, elle disait... Ouais, je suppose que c'est bien ce qu'il a fait. Mais j'aurais préféré qu'il... Qu'il brille d'une autre façon. Qu'il soit célèbre autrement. Que via un jeu vidéo. Elle se rend pas compte, hein. Du métagame et tout ça. Les stratégies dans Pokémon. T'imagines la honte, parce qu'il était là, hein. À côté, il parlait pas. Alors, oui. Il y a énormément d'escaliers, hein, tu vois. Il y a énormément de coins où on va tourner comme ça, là. Dans le sens des aiguilles d'une montre, regarde. Comme ça, là. Ça, ça va se répéter ad vitam aeternam. Et dans l'un d'entre eux, il y avait des munitions Magnum. Fallait pas les rater. Fallait pas l'inviter Michel Muller. Donc oui, Vanessa Demouille, hein. Elle est énorme. On a encore un truc, là. Et tu la voyais, quoi. Elle était interviewée dans son appartement. Elle jouait à Tomb Raider 2. Donc, c'était après le développement, non ? À moins qu'elle y avait accès en avant-première. Et elle dit... Ben, elle était gameuse, quoi. Elle avait la PlayStation, tout ça. Elle y jouait. Elle donnait son avis sur... Sur Tomb Raider. Et elle... Je vous montrerai le niveau. Quand on sera dans Tomb Raider 2. T'as vu, ça ouvre ce truc. Le fait d'avoir ramassé le bousin. Je vous montrerai le niveau dans Tomb Raider 2, où elle était. Oh, putain, fais chier avec ce qu'ils foutent, là. Oh, putain. On va peut-être s'enfuir, hein. Parce qu'il y a un... Putain, comment on va faire, là ? Il y a un centaure et deux... Et deux connards flottants. Putain, comment je vais faire, là ? Comment je vais faire, moi ? Regarde, il y a lui. Ouais, il y a eux, là. Il a pas l'air de vouloir venir. Je l'ai tué. Ah, s'il vient. Attention, ce serait trop con de se faire tuer. Attention, il y en a un derrière toi. Ah, putain. Mais franchement, ils font des dégâts colossaux. C'est hallucinant. Et elle avait target le centaure au lieu de target ce connard. T'as fait chier, ce centaure, là. Mais ils ont vraiment fumé de mettre un centaure et deux connards comme ça en même temps, là. Évidemment qu'ils vont me tuer, là, pendant que j'esquive. Parce que ça marche contre les boules, mais pas contre eux. Putain, comment on va faire, là ? Mais c'est hard as fuck ! L'ennemi. Malheureusement, ils ont déjà pop, hein. T'as peut-être sauvegardé un peu tard. Je vais essayer de les esquiver, hein, mais je vous promets rien. Mais voilà, ils nous suivent. Non, mais... Oh, oh. Comment on va faire, là ? Et donc, voilà, t'avais un magazine qu'on avait profité. Ils avaient entendu parler, eux aussi, je suppose, du fait qu'elle était fan de... Oh, on n'est pas trop mal, là. Mais lui, il va me tirer dessus ! Putain, fais chier, ce centaure à la con ! C'est bon, j'ai tué les deux connards ! Oh là là, ça va mal finir, cette histoire ! Je préfère garder les Uzi, hein, tu sais quoi ? Je sais pas comment j'ai tué les deux autres crétins. Eh ben, on s'en est sortis, mais berlis ! À peine. Mais les Uzi, ça fait le taf, hein. Ça fait des gros trous dans les gens. Putain, plus que 193, c'est affreux, hein. À partir de maintenant, faut... J'aurais dû changer pour les Magnums. Faut éviter de les prendre, hein, maintenant. Bon, maintenant que j'ai le scarabée, ben, je sais pas trop quoi faire, hein, tu sais quoi ? On va essayer de voir si on peut le trouver. Non, mais c'est à droite, on avait dit. On va essayer de le trouver. Ouais, voilà, ben, le magazine en question, il... Il lui avait proposé d'être cosplay en Lara. Et pour le coup, ben, son outfit, il était vert, voilà. Un petit peu brillant. Tu sais, on dit soit mat, soit brillant. Non, pas mat Pokora, c'est pas la même chose. Pour les textures. Tu sais, pour l'apparence des trucs. Ah, deux objets, là, c'est rare, hein. Mais on les voyait les deux. Et t'as vu, quand on avait tué Pierre, c'est pareil, il avait looté quatre. Trois, quatre objets. C'est rare, mais ça arrive quand même. Oula, attention. C'est costaud. Mais c'est surtout dans le deux, encore une fois. Je pense qu'il doit y avoir des ennemis, ici. Pour l'instant, je vois rien, mais c'est costaud. Et donc, ben, c'était assez brillant, voilà. Comme du, comment on appelle ça ? Du satin. Des petites voix dans ma tête. Il est où ? De te tuer ! C'est l'arsène. Et non pas ça, l'arsène. Le Pokémon électrique poison. Où est-ce qu'il est ? Le v'là ! Donc, tu vois, il a survécu. Et voilà, bien joué. Il a un espèce de désert-rigueule, hein. Un flingue unique. Encore mal au crâne à cause de toi. À cause de ton coup de pied, là. Oh, ok, d'accord. Donc, ok, il pop de la droite, hein, c'est ça. Ça va être costaud. Est-ce qu'il vient vers moi ? Ouais, le v'là. Oh, putain, il m'a niqué en deux-deux. Il m'a niqué Maus. Fais chier, l'arsène, là. Il essaye de me tirer dessus. Voilà, je vais essayer de le feinter avec les mécouilles. Avec les piliers. On n'est pas dégueulasses, là. Et voilà. L'arsène a mordu la poussière, lui aussi. Mais lui, il n'a rien sur lui. T'as vu ? On ne peut pas le fouiller comme Pierre. Il n'a pas eu le temps de ramasser le sion, le troisième et dernier morceau de sion, qui est ici. Je vais vous en faire bouffer de l'avoine, moi. Vous et ce satané morceau de sion. Pas fion, ça ressemble, mais bon. Bien, bravo. Il n'y avait qu'un seul secret. Ok. Et ça met fin direct, tu vois. On ne doit pas s'enfuir ni rien. Et Natla va nous tendre une embuscade. L'arsène est dans les choux. Oui, on peut dire ça. Et là, elle fait équipe avec ses goûnes, ses hommes de main. Le cow-boy, le kid, et lui, là, la brute. Tu vois, il dit « Waouh, quel joli père ! » Mais oui, c'est de ça dont je parlais. Mercedes. T'as vu ? De la pub non voulue. Je suppose, hein. Mercedes, CLK. La brute ! Il s'appelait Kincaid, il me semble, dans l'anniversaire. Mais là, ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas de nom, c'est juste le « Tuez-la ! » Qu'est-ce que vous attendez ? Ils nous ont pris toutes nos armes. Pas seulement les flingues de base. C'est l'autre, c'est un espèce de mania des armes. On sait que très peu de choses, vraiment. Lui, il a pris les Huzzi. L'autre, il a pris les Magnums. Le cow-boy. Et Kincaid a pris le... Il s'appelle Baldeman, l'homme chauve, dans ce premier Tomb Raider. Kincaid, c'est que dans l'anniversaire. Il a pris le fusil à pompe, donc bonne chance. Et on va devoir les affronter, tous les trois, dans le même niveau, pour récupérer toutes nos armes. Et les flingues de base, ils sont dans une maison. On va les rejoindre, tu vois. On ne s'avoue pas vaincus. On a fait le plongeon de la mort avec Lara. J'aurais dû prendre ces bruitages, là, qu'on entend maintenant, là, pour le... Parce que c'est des bruits de moto, tu vois, sans musique. Tu vois, ça, là. J'aurais dû prendre ces bruitages. J'avais oublié, je n'y avais pas pensé. Pour Evita, dans Snake En Vrai X, tu sais. Au lieu de chercher des bruitages random. Hop, et il y a une autre voiture rouge, là, c'est énorme. Et son yacht. Donc là, elle part à sa base, entre guillemets, sa base dans la mer. Sa base insulaire, entre guillemets. Maintenant qu'elle a les trois morceaux de Sion, elle veut aller à la grande pyramide pour l'utiliser. Et créer une race supérieure, entre guillemets, d'êtres vivants. C'est ça, les monstres qui nous attaquent depuis pas mal de temps. Le centaure, les ennemis qui font leurs cris, là. C'est ça, les Atlantes. Mais créé par Natla. Et on le saura plus tard. On va avoir les cinématiques où on verra le fin mot de l'histoire. Et qui est le troisième leader. Tant qu'ils regardent pas, on y va. Et on est exhausted. On va prendre un repos bien mérité. En sachant que, avant ce moment du jeu, là, il y avait une cinématique coupée. qui n'a pas été gardée dans le jeu complet que vous pouvez retrouver sur internet. C'est incroyable. Encore une fois, 25 ans plus tard, on apprend des nouvelles choses. Je sais pas si vous le saviez. On voit... Ils n'ont pas Xavier. On voit Lara dans une maison. En fait, ça devait être un niveau, faut croire, qui n'a pas été gardé. Donc voilà, les mines de Natla. Le dernier monde, entre guillemets. Donc c'est plus ou moins l'Atlantide. Avec la grande pyramide et tout ça, on verra ça plus tard. Donc là, on est à poil. Enfin, on aimerait bien, comme d'habitude. On n'a plus aucune arme sur nous. Mais on a toujours les munitions. Regardez, je vous montre. Tu vois ? Mais ils nous ont pris toutes nos armes. Même les flingues... Putain, seulement deux. Donc même les... Putain, 38 et 27. Même les flingues de base. Donc la priorité, ça va être de les récupérer. Donc ça, c'est les mines de Natla. Ce bateau, on peut le faire bouger avec un levier. Peut-être pour allonger la corde, aller savoir. Parce que sinon, on ne trouverait pas sa logique. Il faudra sans arrêt activer des leviers qui vont te donner accès à un truc, puis encore un autre, etc. Jusqu'à ce qu'on obtienne les trois disjoncteurs qui nous permettront de descendre la maison qui est en l'air, suspendue par une grue, où se trouvent nos flingues. Et les flingues vont nous permettre de tuer le cow-boy, le skateboarder, entre guillemets. Hé, c'est fermé. Est-ce quoi cette arnaque ? Et la brute. Mais le fusil à pompe, on peut le récupérer avant de tuer la brute, avec un secret. On peut l'avoir plus tôt. Hé, plus tôt ! Dans ce niveau. Ça, c'est une espèce de pelleteuse, entre guillemets, de scie circulaire. Bon, manifestement, ce n'est pas ici le premier levier. Il faudra revenir ici plus tard. Il faudra sans arrêt faire des allers-retours. Donc, oui, Vanessa de Mouille, c'est une excellente Lara, franchement. Avec la natte et tout ça. Ça aussi, ça a été l'amour de l'une des premières waifu. On peut aller dans la cascade, derrière, sans avoir besoin d'utiliser des rouages, cette fois-ci, contrairement à la cité perdue. Ils nous ont refait le coup, tu vois. Et voilà, je pensais bien qu'il y avait un... Voilà, nickel. Et cette fois-ci, on peut y aller. Là où on était, il y a deux secondes. Il fallait juste faire ça avant. Salut ! C'est un espèce de hub central, cet endroit avec la cascade. L'endroit où tu te repères. Tu te... Tu situes les autres endroits. Et voilà. Il y a un endroit où on peut aller à gauche, là. Un autre endroit avec des caisses comme ça. Mais tu vois, une espèce d'exploitation minière, de natte là, je suppose. Peut-être comme ça qu'elle a bâti sa fortune, allez savoir. Mais on se demande ce qu'elle a foutu pendant 30 ans. 50 ou 30, je ne sais plus. Pourquoi je dis ça ? Ben, on verra plus tard. Je vous expliquerai plus en détail. Donc là, ça a ouvert en haut. Là où il y avait le premier levier. Donc tu vois, vive les allers-retours. Ben voilà, elle est magnifique. Voilà. Puis elle a un physique très particulier. À l'époque de classe mannequin et tout ça. On l'a découvert comme ça. Avec Cachou. Les mecs de ma génération, je peux te garantir que... On était nombreux à l'apprécier, si vous voyez ce que je veux dire. Mais au-delà de ça, il y a les nombreuses cosplayeuses qui sont connues ou pas. Voilà. Même si la plupart préfèrent ce cosplay en Pikachu. Non, je ne sais pas si Jessica Nigri, elle a fait des... Attention de ne pas se cogner dans les barrières. Il faut sauter en diagonale. Ici, là. Esquivez ces machins, sinon ça va vous faire tomber. Ce n'est pas conventionnel, encore une fois, mais voilà. Non, elle a été connue avec un cosplay de Pikachu, mais voilà. Je ne sais pas si elle en a fait un de Lara. Cette Lara-là, ça ne parle plus à grand monde, non ? À part nous, les vieux briscards. Mais je ne sais pas, Dragunova, tout ça. Je n'en sais rien s'ils en ont fait. Tu vois, elle regarde. Ils sont là-dedans, nos flingues. Donc, il faut faire descendre ce machin. Je suppose qu'il faut prendre cette trousse avant de le faire descendre à mes couilles. Parce que, tu vois, elle va s'écraser ici. Il faut la faire descendre trois fois avec trois coupes-circuits, entre guillemets. Tu vois, les interrupteurs qui se trouvent... Enfin, les comment ? Disjoncteurs, les fusibles qui se trouvent à des endroits divers et variés. À chaque fois, tu en mettras un. Et ça les fera descendre progressivement. Et dans Anniversary, tu pouvais... Tu avais un secret. Peut-être même dans celui-là, je ne sais plus. En faisant descendre la maison seulement deux fois. C'est pour ça que c'est progressif. Et que ce n'est pas en une fois, une fois que tu as posé les trois. Et quand tu en poses deux, ça ne fait rien du tout. Ben, si. Parce que je crois qu'il y a un secret, une connerie comme ça. Mais je ne sais plus. Enfin, bref, c'est tout un bordel, encore une fois. Et évidemment, comment ne pas... Comment évoquer les... Les Lara Croft non officiels. Sans parler de... Hein ? Attendez, il faut le mettre en dessous d'un trou. C'est pas nécessaire, mais ça t'évitera de te prendre des dégâts de chute. Où est-ce qu'il est, le trou ? Le tirer encore, là ? Ben, Karen Lancome, voilà. C'est un petit peu particulier, mais bien sûr. Évidemment que je ne pouvais pas ne pas en parler. C'est une actrice prone. Enfin, c'était. Elle s'est suicidée, malheureusement. Début 2000. Mais c'était une Lara Croft de ouf, voilà. L'une de ses vidéos prone, ben, c'était cosplay en Lara, voilà. Il y a des trucs à faire à gauche, et ici. Mais pour l'instant, ça ne sert pas énormément. Dans l'anniversaire, il y avait des rats. Alors que tu n'avais pas de flingue. Là, non, ce n'est pas le cas. À part les trois ennemis humains, je ne pense pas qu'il y ait d'autres ennemis, comme les rats. Ou alors c'est avec des secrets, comme d'habitude. Ma mémoire me joue des tours. Tu vois, il fallait savoir qu'il y avait des dalles piégées. Ben voilà, elle avait fait une vidéo prone où elle était cosplay en Lara Croft. Ils ont bien eu raison d'en profiter, ces connards. Avec les lunettes rouges emblématiques et tout ça. Le sac à dos. C'était précurseur, j'ai envie de dire. Ah bien, le mécouille. À ne pas sortir du contexte, comme d'habitude. Hein ? Attendez, il y avait un deuxième bateau. Oh non, deuxième chapeau. Donc là, je suppose qu'on pourrait d'ores et déjà revenir en arrière. Tu vois, voilà, tu comprends pourquoi... Tu vois, tu comprends pourquoi j'ai mis la caisse ici. Parce que déjà que là, elle s'est accroupie. C'est bien la preuve que la hauteur, là, c'était costaud. Mais t'es sûr que je ne peux pas monter là-dessus, là ? Monte là-dessus. Ben si, voilà. Mais il n'y a rien à faire. Ok. Et donc, pourquoi on a eu besoin de la caisse pour monter sur le... Pour faire comme ça, là, regardez. Comme ça, et après, tu prends ton élan et tu sautes. Pourquoi je n'ai pas fait comme là, là ? Ben parce qu'on ne peut pas ! Il y a ces barrières de merde qui m'en empêchent. Et oui. Et je ne peux pas faire comme ça, hein. Tu vois, je ne peux pas me suspendre. Ils l'ont fait exprès. Donc oui, que des trucs à savoir, encore une fois. Donc je vous explique. Ici. Eh ben, on peut y aller. Putain, c'est marrant. Je ne m'en souvenais plus, ça. J'étais persuadé que c'était avec un levier. C'est vraiment des trolls, ces développeurs. Donc voilà, on voyait Lara dans une maison. La cinématique qui a été coupée, qu'on ne voit plus. Attention, il faut se manier. Mais tu pourrais essayer autant de fois que tu veux. Quoique. Ah, putain, quel con. En fait, je vous explique. Il faut se manier. À deux reprises, il y aura ça dans ce Tomb Raider 1. Tu vois, il faut se manier. On va reload. Tu vois, il faut faire ça, mais il faut être très rapide. Pour aller derrière, ici. Avant que ce boulder de merde arrive. Parce que là, c'est trop tard. Mais je ne sais pas si tu peux reload. Parce qu'il y aura ça plus tard dans la grande pyramide. La même chose. Mais tu pourras réessayer autant de fois que tu veux. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait pop, le truc. Je ne sais pas si je pourrais y arriver en faisant comme ça. Regardez, je saute. Et je saute ! Et voilà. Mais je ne sais pas pourquoi... Ah ben, voilà un fusible. Le premier. C'est marrant, je ne m'en rappelais plus de cet endroit. On l'a vraiment trouvé par hasard. Eh ben, c'est obligatoire. Ce n'est pas pour un sucé. Ah, putain, attention. Tu vois, il y en a un deuxième. Et que je marchais sur la partie droite. Voilà. Tu vois. Tout ça, il ne faut pas marcher sur les deux en même temps. Sinon, tu n'as nulle part où aller. Donc voilà, c'est costaud. Bien, splendide. Tu es sûr qu'il n'y avait rien d'autre à récupérer ici, là ? Bon, allez. Let's do it ! Quoi ? Quoi ? Attends, comment je sors, là ? Apparemment, ce n'est pas par le même endroit. Ouais, je suppose, ça a l'air prometteur. Enfin bref, voilà, on la voyait assise. La cour des assises. T'es sûr que c'est par là, Jackie ? On la voyait assise dans un lit. Et pour le coup, dans une tenue que tu la voyais nulle part ailleurs, quoi. Qu'elle ne portait pas autrement dans le jeu. Une espèce de robe de chambre, un petit peu comme la toute fin de Tomb Raider 2, vous verrez. En bleu, peut-être, s'il faut. Et elle associait les trois parties du Sion là, à ce moment-là. Peut-être que ça a remplacé celle qu'on a vue, là. J'en sais rien, pour tout vous avouer. C'est quoi ? Il était où, le dernier levier qu'on a enclenché, là ? Attendez, euh... Parce que je ne sais plus avec tout ça, là, à cause de ces boulders. Selon toute vraisemblance, euh... Ah, c'était le truc ! Ok, le bateau. Où est du bateau ? Je te l'avais dit, qu'on pouvait le faire avancer. Et on ne l'a pas fait avancer à moitié. Regardez, il est là. Mais comment ça se fait qu'il y avait un deuxième bateau à côté ? Tu vois bien que non ! C'était quoi, cette espèce de bug ? Il s'était dédoublé. Dans la cinématique, là. Bon, il faut aller en face, hein. Sinon, je ne pouvais pas. Là, là. C'est l'endroit avec les caisses dont je vous parlais. Faut-il savoir, hein, qu'on pouvait passer derrière. Et là, plein de caisses avec marqué Natla Technologies. On peut en pousser une parmi toutes celles-là. Là, j'étais bloqué pendant pas mal de temps, à l'époque. Et c'est celle-là ! T'as vu ? Elle est plus foncée et elle est abîmée. Une espèce de cicatrice, entre guillemets. Mais ça, encore une fois, il fallait le savoir. C'est vraiment fourbe. Je crois qu'il faut en tirer deux. Comme ça, là, pour se frayer un chemin. Donc, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Ouais, en bas, une autre. On la voyait. Et puis, on voyait un espèce de niveau genre Venise. Enfin, on ne sait pas. Peut-être que c'était en Grèce. Je n'en sais rien, mais... On voyait. Elle était dans un port. Il y avait de l'eau, des bateaux, tout ça. Voilà, très méditerranéen comme ambiance dans cette cinématique qui n'a pas été gardée. Mais ça, c'est bluffant, quoi, là. Tu ne t'y attendais pas. On ne sait pas ce que c'est. Pourquoi elle était là ? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont supprimé ce truc ? Ça a pris la place de quoi ? On n'en sait pas plus. Bien. Et voilà, le mecouille. Tu vois, pourquoi il ne fallait pas les pousser ? Sinon, je n'aurais pas pu... Et voilà, ça a démarré le truc. C'est un peu bizarre, hein. C'est plus le genre d'engin qui, au lieu de s'activer à distance comme ça, là. Plus le genre de truc qui démarre avec une clé ou je ne sais pas quoi. Tu vois, ça sert juste à ça. À chaque fois, ça sert juste à faire un truc et pas plus. C'est assez particulier, ce niveau. Et tu n'as pas besoin de faire autre chose. Tu dois partir et aller là où ça a fait quelque chose. Et c'est sans arrêt comme ça, ou presque. Je ne vous ai pas montré, il y avait un deuxième fusible qu'on pouvait apercevoir avec des convoyeurs belt. Des tapis roulants, quoi, voilà. Est-ce qu'il faut le pousser, plutôt ? Je crois que celui-là, il faut le pousser et pas le tirer. Et non pas le toquer. Parce que je crois qu'il faut monter dessus. C'est là où il y a le cow-boy, non ? Ça n'a rien de personnel. Alors, normalement, si je ne dis pas... Voilà. Il y a un chemin vers le haut, il fallait savoir. Mais il y a aussi un truc en dessous. Pas question de finir avec un truc en dessous. Bien, les Uzi. Donc là, je vais être à trois. Si tu viens avec ta femme, on sera trois. Regarde. Je vais l'activer. Et donc, il faut aller ici. Sauf que je ne sais pas où c'est. C'est ça, les convoyeurs belt, non ? Mais je vais avancer quand même, vous allez voir. Il y a un autre fusible. Et donc, je suis... Quatre ! Incroyable. Regardez. Je vais avancer. Là, là. Quoique. Oui, regardez. Il y a le fusible, on le voit. Il est là. Mais il ne faut surtout pas avancer trop. Parce que le cow-boy va pop. Il est là. Il nous attend, là. Dans le coin nord-est. Il ne faut surtout pas avancer plus que ça. Parce que sinon, soit il va nous poursuivre dans tout le niveau. Soit... Ça, c'est fourbe. Il fallait le savoir. Soit il va prendre l'avantage en nous tirant dessus. Donc, vraiment, c'est costaud. Par contre... Où est-ce que c'était, ce truc de brun ? Putain, où est-ce que ça a ouvert la porte, là ? Madame Safforta ! Dans Nicky Larson. T'es sûr que c'est par là ? Ouais, je pense qu'il faut retourner là où il y avait les... Parce que de toute façon, c'est le seul qui nous reste. On a deux sur trois. Le troisième fusible se trouve là où il y a les tapis roulants. Mais il faut les mettre en route. Pour les activer, voilà. Et le faire avancer. On verra que ce sera en mouvement, vous verrez. C'est assez particulier. C'est une espèce de gif animé. C'est pas vraiment en mouvement. Enfin, c'est assez particulier, vous verrez. C'est des textures qui bougent. Voilà. C'est pas vraiment du mouvement. Putain, mais... C'est par là ? C'est là, hein, les convoyeurs belt. Et donc, roulement de tambour. Est-ce que ça l'a ouvert ? Ouais ? Ouais, c'est bon. C'était ici. Et voilà le mécouille. Avec le convoyeur belt, c'est ici. Donc, tu vois, pour le coup, c'est assez simple. Je fais ça. Ça fait avancer le truc. Parce que je pouvais pas le ramasser. Tu vois, il était là. Tu vois, on le voit. C'est en mouvement, maintenant. C'est un peu comme la lave. C'est en mouvement. C'est comme ça. Je pouvais pas le ramasser de là. Elle avait pas le bras assez long. Homme bras long. Comme dans Project Zero. Et voilà, il est là. Ça a pété la barrière. Et maintenant, j'ai les trois. Je peux aller à la maison et récupérer mes flingues. Et on est back in business. T'as vu, c'est costaud. Et on y va. Après, tu sais, les Tomb Raider, c'est un petit peu comme les FF. Ou les... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre comme exemple ? Tu sais, j'ai presque envie de dire un message d'amour et de paix de la part du Alcat. Qu'il faut pas s'opposer. C'est-à-dire les fans de l'ancienne Lara comme moi. Et les anciens jeux tombants. Tu vois, j'ai les trois. Je vais tous les poser. Peu importe par lequel tu commences. TUD. Et les fans de la nouvelle Lara et des reboots. Faut pas les mettre versus. Tu vois, les mettre contre. Les uns contre les autres. Ça reste la même licence et... Malgré leur différence. TUD. Voilà, je peux y aller, hein, Jackie. Ça a pété la porte et je peux rentrer maintenant. Et on peut s'en servir pour aller au-dessus. Et aller ailleurs. Et voilà les flingues. T'es juste allé chercher le flingue ? Je sais plus ce qu'il y a en haut, pour tout vous avouer. Contrairement à ton Raider 2, quand tu récupères tes armes... Parce que ça va nous arriver là aussi. Et même dans le 3, ça casse est énorme. Quand j'appuie sur triangle, il se passe rien. Alors que dans ton Raider 2, dès que tu récupères ça, là, tu peux les sortir directement. Là, t'es obligé de faire ça. Voilà. Et là, maintenant, je peux les... Les « summons », entre guillemets. Et les sortir. Alors, il faut voir ce qu'il y a ici. Avec la voix de David dans Beverly Hills et Steve Urkel. Mais c'est un secret, non ? Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit de merde ? Ça sert à quoi de venir ici ? Hein ? Non, c'est juste un raccourci. C'est un peu à chier, quand même, cet endroit. On est d'accord, ça sert pas à grand-chose. Et donc, le cow-boy, il était... Par là ? Là où il y a la foreuse ? Oui, c'est ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Enfin bref, voilà, c'est tout un bordel, les Tomb Raiders. Il y a tellement de choses à en dire. Voilà, c'est un peu comme Assassin's Creed avec les premiers. Genre le 2, Black Flag. Donc, les actions-aventures, entre guillemets. Et les RPG, comme à partir de Origin. C'est pareil, tu les opposes. C'est comme les fans de Naruto et les fans de Shippuden. Parce que c'est différent, mine de rien. Les deux, c'est pas vraiment la même ambiance et tout ça. Il y en a qui préfèrent ça, il y en a qui préfèrent ci. Mais voilà, tant mieux. Mais on doit être main dans la main. Alors, où est-ce qu'il est, ce conneur ? Prends ça. On l'a vu pop, t'as vu. Tire dessus. Attention de pas tomber dans la lave. Juste à gauche, là, à côté de lui. Il a des mouvements un petit peu pourris, quand même. Qu'est-ce qu'il fait, cet abruti ? Ah, putain, il fait chier. Attention de pas le laisser tirer. Il a une cadence de tir. Dégage de là ! Faut surtout éviter ça. Je vais vous expliquer plus tard. Il a une cadence de tir redoutable. D'ailleurs, ça se voit au niveau des dégâts, regardez. Il faut surtout pas qu'il crève sur une pente. Oh, voilà. Par contre, il nous a fait des dégâts monstrueux. Et voilà les magnums. Rends-moi ça. Salaud, je vais t'apprendre à dire pour mes flingues et pas pour ma beauté. Il faut à tout prix éviter parce qu'il peut marcher dessus, lui. Ça, là. Tu vois ? Il peut marcher dessus, hein. Un peu comme les singes. Il y a celle-là, où il peut le faire. Et il y a aussi celle-là. Ça m'était arrivé dans ce meurtail de Jésus. Relaud ma partie. Comme là. Oh, putain. Je voulais vous montrer la pente. C'était ici, putain. De toute façon, on s'était fait trop toucher. C'est affreux, cet endroit. Ils l'ont fait exprès, hein. De mettre des trous. Ça n'a rien de personnel. Il faut à tout prix éviter de tomber dans les trous. Bah sinon, instant death. Vous l'avez remarqué. Et il faut pas le faire crever. Putain, c'est bizarre. Il bouge pas comme tout à l'heure, là. Bien joué, il m'a touché. Voilà, il perd du temps. Bien joué. Ah, merde. C'est quoi ? C'est quand tu veux, sinon. Ah, putain. Mais saleté de pente. Ça, c'est pourri. Ils l'ont fait exprès, bordel. Parce que tu peux difficilement les éviter, avec le lock. Voilà, il faut pas qu'ils crèvent là-dessus. Si. Là-dessus, ça va, mais... Mais pas sur celle d'après. Où c'était vraiment une pente, pour le coup. Bah parce que sinon, tu ne pourras pas y marcher et récupérer les magnums. Tu pourras pas. Ils seront bloqués. Et tu seras bien dégoûté. Ça, c'est moi qui te le garantis. On est pas trop mal au niveau des dégâts. Sinon, c'est quand tu veux. On se tourne autour. C'est assez énorme. Tout, 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 tout. Prends ça. Ah ! Dude ! Il est mort de façon un peu ridicule. Il est mort en crapaud. Tu vois, il a vraiment le look cow-boy. C'est un espèce de fan à des flingues. Ce qui est drôle, c'est qu'il a toujours ses flingues. Mais qui sont grilles, pour le coup, là. Un petit peu comme des... Des automagues. Ça ressemble un petit peu, hein. Avec les canons ronds, comme ça, là, cylindriques. Et non pas cylindriques, le gaulois. Mais on lui a quand même ramassé les magnums. Donc ça, c'est drôle. Il a repris ses flingues fétiches. Au moment de crever. C'est un peu comme Revolver Oslo. Avec les éperons et tout ça, là. Bon, ça va, on n'est pas trop mal. Il nous a fait perdre la moitié de nos points de vie, mais c'est costaud. Et voilà, on a... Les magnums sont back. Ça, c'est complètement pourri. Ce passage-là. Ça sert à rien. Il n'y a rien à y faire. C'est juste pour te montrer qu'ils creusent des galeries. Et que, voilà, c'est en cours. Allô ? Alors, si je ne dis pas de conneries... Le but, c'est d'atteindre ce levier. Ça va tout faire péter. Mais on ne peut pas y accéder de là. On a l'impression qu'on pourrait gruger. Et peut-être qu'on peut, d'ailleurs, les savoir. Mais à chaque fois que j'essaie de faire ça, ça, c'est mal fini. Non, mais c'est trop. Ça, c'est une pente, ça, là. Non, non, on ne peut pas. Ouais, directement ici, ce n'est pas possible. Non, non, ce n'est pas possible. Désolé, je ne peux pas. Et donc, il faut... Déjà, il ne faut pas faire ça, Jackie. La preuve. Il faut aller tout à gauche, non ? Il faut s'agripper et descendre en dessous. Il y a une fente. Regardez, je vais essayer d'aller ici. Ouais ? T'es sûr que c'est par là, Jackie ? À fond, à gauche. Voilà, ici. Il faut descendre petit à petit. Il y a une trousse de soin, mais je ne sais pas si on va se faire chier à la récupérer. Elle est juste en dessous, tu vois. Non, mais si je descends, je suis mort, là. Mort la dîme. Bien, splendide. Je n'avais pas fait ça dans Summertide. Attention à la lave, tu vois. Évidemment, ça te tue en un coup. Et des fois, il y a des bulles de lave, des points jaunes qui sortent de la lave. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Tu vois, elle est là, la fente dont je te parlais. Il faut chimie over to the right. Donc, bonne chance. À fond, à droite. Enfin, jusqu'à ce sol plat, là, je suppose. On va faire un plat du ventre. Et voilà. Si on s'en approche, ça nous fait des dégâts. Les bulles qui sautent. C'est sûr que c'est par là, Jackie. On le voit à peine, le truc. Donc voilà, j'avais aussi un magazine. C'est pas pour rien que j'en sais autant sur les premiers Tomb Raider. J'avais un magazine, il faudrait que je le retrouve, que je vous dise le nom. Il faut sauter en face, hein, Jackie. Après, on va là, on s'enfonce là-bas et ça continue. Par contre, je ne sais pas avec élan, ça devra aller. On va se prendre une baffe avec ou sans élan. Voilà. Voilà. On se lâche, on se rattrape. Sout, je te rattrape. On marche sur des murs brûlants. On est comme ça. Et on se prend zéro dégâts. On a une résistance à la chaleur élevée. En temps normal, on ne doit pas en mener large. Salut. Oui, c'est pas pour rien que j'en sais autant sur les deux premiers Tomb Raider. ou un Amitra qui sort un disque, par exemple. Parce que... Il y avait les comics aussi, hein, de Dark Horse et tout ça. Pour les BD Tomb Raider, il y en a pas mal. Et dès le début, hein, encore une fois. Ah, voilà les trucs. C'est ça dont je vous parlais, hein. Les points. Bonne chance, hein, pour pas se prendre de dégâts. Parce que les dégâts sont relativement insignifiants, mais s'il reste longtemps, ça... C'est relou, hein. Ça peut faire la différence, hein. Putain, c'est par là qu'il faut aller ? Non. Non, c'est par là, voilà, fais pas chier. Je sais pas s'il y a des trucs là-bas, mais rien à foutre. Bon, le secret avec le fusil à pompe, c'est maintenant. Si je saute sur le bloc de gauche, je suis mort. Il faut aller à droite. Parce qu'à gauche, c'est une pente. Et tu peux pas t'en dépêtrer. Oh là 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 là. Voilà, bien joué. Salut. Donc, le secret, il est là, tu vois. Y'a une entrée. Mais attention, c'est relativement costaud. Encore une fois, c'est timé avec des boules d'heures. Il faut être rapide, sinon la porte va se fermer. Enfin, le chemin d'accès sera... Attention, c'est pas évident comme séquence. T'es sûr que je dois faire ça, j'acquis. Et... Oh putain, la vache ! J'ai failli crever. D'où il sortait ce trou du cul ? Bien, le secret. Lui aussi, il vous empêche de sortir. À partir de maintenant... On est qu'éblo, entre guillemets. Regarde, je vais essayer. Non ! Peut-être qu'il y a moyen. Non. Oh si, j'ai réussi ! Oui, mais justement, c'est pas ce que je voulais. Oh putain, énorme. J'ai encore réussi à me faufiler. Je sais pas si c'est vraiment normal, ça. Et évidemment, comment ne pas invoquer, tant qu'on est dans le prône et tout ça, le côté coquin. Comment ne pas évoquer le célèbre patch fait par les fans. L'un des premiers hacks ever sur PC. Nude Rider. On doit sortir par là. On sera de l'autre côté du boulder. Donc qui mettait l'arabe à Walp, voilà. Qui maintenant n'est plus du tout disponible, je suppose. Peut-être sous une autre forme, mais pas celui vanillat. Ça m'étonnerait très fortement. Faudrait les torches, là. Je vois rien. Le genre de truc, vraiment, c'est flippant. Et donc, voilà le fusil à pompe. Aïe ! Et les objets du secret. C'était ici. On avait trigger le secret, mais... Tu vois que le fusil à pompe, contrairement aux flingues, lui, il apparaît directement dans mon dos. Ils n'ont pas bel mon dos. Et tu vois, pour sortir, encore une fois, on croit qu'on est coincé, là. Parce que là, je pense pas qu'on puisse gruger le plafond et plus bas. Donc pour sortir, il faut revenir. Et aller là où je vous ai montré tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Biff, on ne me la fait pas. Donc voilà, j'ai pas connu, vu que moi, j'ai connu la version PC que très tardivement. Quand je vous dis très tardivement, c'est vraiment l'époque de ma vidéo de Unfinished Business. Mais c'est vrai qu'une fois que t'as connu la version PC, c'est difficile de retourner à la version... Voilà. La version PlayStation, malheureusement, elle a beau être emblématique pour moi, celle que j'avais à l'époque, voilà, c'est costaud. Tu vois, on le voit, hein, que la plateforme de droite, elle est moins inclinée que celle de gauche. T'arrives à les reconnaître, hein, au bout d'un moment, les pentes. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, encore une fois, ça peut être pas flagrant. Mais voilà. Je vais aller à gauche. Et puis, autre façon de les reconnaître, les pentes sont bleues, là, c'est marron. Je suppose, hein, mais c'est pas tout le temps le cas, attention. Attention. Enfin, pour l'instant, on est loin d'être dégueulasse, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Après, le premier Tomb Raider, c'est loin d'être le plus difficile ever. Je pense que la véritable épreuve, ça commencera soit à la fin du jeu, avec les derniers niveaux qui seront en pétage de câbles, mais là, on y est presque, hein. Ouh là ! Là, c'était tendu du fion. On y est quasiment, hein, au dernier niveau. Dernière ligne droite, entre guillemets. On est au dernier monde, hein, encore une fois. Alors, tu vois, il y a plein de caisses de TNT. Il faut les faire exploser. Mais, d'abord, il faut tirer celle-là. Encore une fois, c'est pas évident du cassoulet. Et on le voit parce qu'elle est abîmée. Ils nous ont refait le coup. Ça va aller le coup ? Ouais, il faut que je me renseigne sur... J'essaye de retrouver la pub avec la Fiat, la Seat Ibiza, ou je sais pas quoi, ou la voiture où il y avait Lara et le T-Rex. Que j'essaye de voir sur Ina.fr, si elle est dispo. Si on peut la retrouver. Moi, je l'avais sur VHS, mais pour la retrouver, quoi que. Peut-être, je sais plus. Et cette fameuse émission. Ça doit valoir de l'or, hein, ce truc. Je pense pas que ce soit trouvable. Moi, j'ai plein de trucs de ouf, hein, que je dois être le seul à avoir. D'ailleurs, j'avais été contacté, hein, par des mecs qui sauvegardaient les vieilles émissions des années 90, tout ça. Les trucs qu'on a sur VHS et qu'il les restaurait, tout ça. Ils voulaient mes Mighty Max. Ils disaient que j'étais probablement la seule personne au monde à les avoir. Mais je l'ai pas fait. Mais c'est con, hein, parce que les VHS, normalement, ça n'a qu'une durée de vie de 20-30 ans, hein. Donc là, si ça se trouve, elles vont rendre l'âme. Faudrait les numériser, hein, Jackie. Parce que je les ai upload sur YouTube, mais pas tous, déjà. Juste celles qu'Aurélien Rallaine n'avait pas upload, encore une fois, sur son compte. Les épisodes manquants. Et puis, c'était des trucs compressés avec Vegas, voilà. C'était pas les roches brutes, ça qu'il voulait. Et les morceaux d'émission, genre M.Siskid et tout ça. Ben voilà, parmi ceux-là, il y avait probablement la pub de Lara. Et ce truc avec Vanessa Demouille, là. Et ils avaient interviewé les développeurs de Tomb Raider 2. Et notamment, ben, Jocelyn Charmé. Voilà, parce qu'il est français. Il avait travaillé sur Tomb Raider 2. Vous verrez son nom au générique, hein. Quand on le fera, Tom... Ok. Quand on fera Tomb Raider 2. Mais je crois qu'il est mort, malheureusement. Parce qu'il y a un mec sur Twitter, il dit... Je me suis renseigné. Il a travaillé sur pas mal de trucs, je crois qu'il a aussi travaillé sur... Enfin, surtout fin des années 90, sur Legacy of Kain, allez savoir. Mais pas récemment, on n'a plus de traces de lui. Et le mec, il disait... Avez-vous connu mon ami Jocelyn Charmé, qui nous a quittés trop tôt ? Malheureusement. Et je lui ai demandé... Ah bon, il est mort ? Ben écoutez, je savais pas. Comment c'est arrivé ? Mais il a pas répondu ce conner. Donc, euh... Ça a fait péter les TNT. Faut revenir en arrière. Ça a transformé les pentes en murs sur lesquels on peut marcher. Mais ça, ça fallait le savoir. Le jeu te le montre pas, encore une fois. Faut le deviner par toi-même. Donc voilà, j'aurais pas eu le fin mot de l'histoire. Mais c'est le cas, c'est un petit peu dommage, hein, parce que son intervention, elle était mémorable, quand même. Le journaliste lui demandait... Il cherchait le... Le sensationnel. Jocelyn, il... Donc c'est Joss Charmé. On l'appelait. Il disait... Il mettait bien l'accent sur le fait que les boobs de l'arabe étaient plus arrondis en contraste avec ça, là. Voilà. C'est pour ça que c'était important d'en parler. Parce que dans le premier, c'était triangulaire. Je vous avais dit, contrainte technique, tout ça, là. Et vu que c'est l'un des premiers jeux en 3D, mais c'est pas du tout réaliste. Donc dans le 2, elle aura les boobs ronds. En plus de la natte. Et c'est pour ça que Joss, en tant que programmeur, concepteur, graphiste, il en parlait de ça. Et le journaliste, il lui dit, et on l'entend, c'est important la poitrine. Et attention, il y a le skater. Le kid, il est là. Billy le kid. Je vais utiliser les magnums, je vais pas chercher à comprendre. C'est sur moi que tu tires ? Bah oui, il n'y a personne, c'est sur moi que tu tires. Ça, c'est par rapport à Taxi Driver. De Niro, you're talking to me. Et là, il dit, you're shooting to me. Il est relativement bidon, comme... C'est lui qui a les Uzi, attention. Comme boss. Attention ! Mais faut pas le laisser te tirer dessus, évidemment. Et voilà. Il faut pas qu'il tombe dans la lave, évidemment. Comment as-tu osé, Lara ? J'étais qu'un petit gamin. Je sais pas s'il a vraiment 16 ans, ou ce genre de truc. Ou alors s'il se donne un look prépubère, si ça l'amuse. Mais voilà. En tout cas, il avait un skate, t'as vu ? Ça le fait se déplacer super rapidement. Par contre, au niveau des points de vie, ça va pas du tout. J'ai presque envie de recommencer. On va pas réussir à tuer la brute, comme ça. Le bon, la brute et le truand. Non mais il va nous tuer, Kinkade. Il va les tuer ! Bon ben, fuck it. On aura les mécouilles. On aura les Uzi, pour lui. À partir de maintenant, ils vont commencer à donner beaucoup de... T'as vu, il y a de l'eau. C'est très effourbe, parce que dans les autres trous, c'est un secret. On va y aller. Il y a de la lave. Donc là, tu penses que si tu tombes, tu crèves. Mais en fait, non, pas du tout. Ah, voilà, bien joué. Vroom ! À partir de maintenant, ils vont donner beaucoup de munitions de Uzi. Ils vont se rattraper du fait que, dans la première moitié du jeu, ils en ont donné quasiment pas. Mais vraiment. Il y en avait quasiment pas, c'était extrêmement rare. Là, on va commencer à en avoir beaucoup. Alors, je crois qu'il faut sortir par le haut. Voilà, nickel. Sinon, on ne peut pas, par là où on est tombé. Il y a des trucs à savoir, encore une fois. Et donc, Joss, il ne s'était pas laissé démonter. Il avait bien rebondi. Il ne s'était pas laissé perturber. Il avait dit... Il avait répondu au journaliste. C'est un des plus du personnage. C'est un des plus du personnage. Donc, on va lui... Il y accorder plus d'importants que les pieds, par exemple. Voilà. Mais c'est surtout parce que c'était triangulaire et que ce n'était pas logique, bordel. Il faut écouter quand on te parle. Au lieu de chercher du sensationnel espèce de fouille merde, là. Viens entre, fouille merde. Je vais t'en donner du biscuit pour ta feuille de chou sur George Habitbol. T'es sûr que c'est par là ? La vérité, ça n'a jamais intéressé personne. Le putaclic, ça existait déjà à l'époque. Avant Internet. T'es sûr que c'est par là, Jackie ? Voilà ! Un, deux, et trois. Ouh, voilà. Mais ça, il faut le savoir. T'as vu l'habilité légendaire du Alcat ? Bon, je vais quand même sortir les Uzi. Ouais, 700. Pour la brute. La grogne, vous ici ? Le voisin de Donna. Euh, ok, comment je passe, là ? Hein ? Quoi ? Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'il... Ok, bah c'est pas par là, la suite. Quoi ? On aurait... Ok, d'accord, j'avais pas déclenché le script, entre guillemets. Fallait marcher là-dessus. Et j'y avais pas marché en venant. Ils n'ont pas revenant. J'étais sur le point de vous dire, on n'aurait pas fait bugger le jeu, là, par hasard. Et en plus, on a sauvegardé, donc voilà. D'où l'intérêt de faire plusieurs slots. Quand on fera le 2, ce sera vital, vraiment, de sauvegarder plusieurs slots. Là, on prend des risques, hein, en n'en faisant qu'un. Faudrait pas faire ça, hein, connard. Mais, euh... Mais voilà. Bon, faut monter. Pour le 2, on sauvegardera à chaque niveau. Donc ça nous fera, selon toute vraisemblance, une quinzaine de sauvegardes, de slots. Je crois qu'il y a 15 ou 16 niveaux, hein, dans le TR2. Après, est-ce que Tomb Raider 2 est meilleur que le 1er ? C'est l'éternel débat, hein. Le 1er, c'est le 1er, hein. Donc il est emblématique, hein. On l'a connu en 1er, on a découvert la série avec ça. C'est comme toutes les séries de jeux vidéo, hein, je suppose. Mais étant donné que dans le 2, t'as quand même pas mal d'améliorations... Faut pousser le bloc, hein, Jackie. Quoique, faut le tirer ou le pousser ? Je pense qu'il faut le pousser. On est dans la grande pyramide. Enfin, pas vraiment. On n'est pas entré, mais il y a plusieurs petites pyramides à côté, c'est pour ça que c'est jaune. C'est comme ça, hein. Faut sans arrêt passer d'un côté à l'autre, c'est un petit peu affreux, quand même, cet endroit. Faut activer des leviers, t'as des portes qui se ferment quand on s'en approche, d'autres qui s'ouvrent, c'est affreux, quand même. Là, par contre, j'ai envie de le tirer, celui-là, là. Et après, je vais aller à droite pour le pousser à gauche. Ils n'ont pas un poussin ! Lara va nous appeler poussin. Que vous arrive-t-il, poussin ? Ceux qui savent d'où vient cette phrase, je vous tire mon chapeau. Alors, regarde, tu vois, c'est ça, les portes dont je te parlais. Sauf que, elle est fermée. Mais il y en a qui s'ouvrent et qui se ferment en fonction des tailles sur lesquelles tu marches. Mais. Bon, je vais le pousser, hein, je peux pas le tirer. Hein ? Donc si, il faut le tirer, mais je peux pas le tirer plus. Donc il faut revenir. Et ça, il y avait un truc caché derrière. Tu vois, ça, faut le savoir, encore une fois, c'est labyrinthique à ce fuck. Bon, bref, voilà, c'est tout un bordel, hein, les tombes raiders. On est nombreux à n'avoir connu que le... Hein ? Quoi ? Attends, faut que je le pousse, là ? Voilà, et le trou est ici. C'est ça. Je sais pas pourquoi j'avais besoin de le tirer une première fois, mais bon. Ah, voilà un mécouille. Mais c'est pas fini, hein, c'est vraiment labyrinthique à ce fuck. Donc là, ça a ouvert celle du haut, je suppose. Tu vois, faut... Faut garder le nord, hein. Faut pas s'y perdre avec ces conneries. Enfin bref, voilà, j'ai encore pas mal de choses à vous dire. Mais je pense avoir fait le tour de tous ces sujets. De Jocelyn et tout ça. Mais tout ça, c'est pour te dire que les journalistes... Là où il y a du buzz à faire... T'inquiète, hein. Donc il parlait de pas mal de trucs, hein, le... Le magazine que j'avais, là. Tu vois, il s'ouvre. Je m'approche encore un petit peu, il se ferme. Tu vois ? C'est un troll, hein, ce truc. Je vais actionner ce machin. Et je suppose que ça a ouvert la première porte qu'il y avait au tout début. Ça, c'est juste pour te faire chier, hein, et de dire... Ah, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Faut que j'y aille en reculant. Faut pas que je me fasse repérer par la porte. Non, c'est pas ça, hein, Jackie. Enfin bref, voilà, c'est tout un bordel. Le L4, rien ne l'arrête, hein, pour les épreuves. Même le fait de ne plus avoir de clavier, ça me fait trop bizarre. Ah, c'est là. Attention, la brute, c'est bientôt. Un petit sourire. Mais on verra ça à la prochaine partie. Quoique... Il est dehors, attention. Regarde, on le voit, à droite, tu vois. On le voit, en dessous de la porte, là, avec le... Le fusil. Bon, bah écoute, ça fait une heure, hein, faut que je vous laisse là. C'est un petit peu dommage, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est l'occasion pour moi de vérifier, c'est pour ça que je continue pas. C'est... C'est l'occasion pour moi de vérifier si ça bug pas avec le clavier, ce genre de conneries. Parce que, pour le coup, normalement, je quitte en faisant Alt F4. Mais là, pour le coup, je vais devoir faire comme ça, hein. Tu vois ? Sortir vers le titre, puis... Quitter le jeu. Voilà. Heureusement que c'est présent, j'ai envie de dire. Bon, bah écoutez, à la prochaine. C'est pour de nouvelles aventures. Et on verra bien ce que je vais trouver de plus croustillant à vous dire cette fois-ci. Qu'une actrice prône et un nude mode. À mon avis, on fera pas mieux. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada